bonjour à tous pas que vous allez bien du coup dans cette vidéo on va voir ensemble une analyse du bitcoin comme d'habitude avec ma stratégie du coup là on voit que par rapport à l'indicateur on est toujours à l'achat ensuite on voit que par rapport différentes zones des fibonacci on est en achat également parce qu'on est par dessus la 50 ensuite en délit ah oui ok alors en des listes qui est intéressant c'est qu'on a la ligne bleue d'accord et on voit que le prix est venu pousser sur la ligne bleue ok maintenant que le prix pousse sur la ligne bleue alors je vais descendre en quatre heures ah oui effectivement ça commence à devenir intéressant là regardez le prix il est en haut de la ligne bleue donc c'est un signal d'achat ok donc là le marché repart à l'achat et le marché repart à l'achat ça veut dire qu'à pas mal de acheteurs sur le marché actuellement je vais juste mettre en une heure regardez en une heure le prix il est venu c'était à 16h dimanche 6 octobre le prix est venu casser d'accord il est venu casser la ligne bleue et en cassant la ligne bleue bah il nous donne un signal d'achat tout simplement et donc effectivement on est à l'achat donc l'on a l'achat sur plusieurs time frames quatre heures on a un achat daily on a un achat ou weekly on a un achat ok donc voilà on a plusieurs indicateurs qui nous disent que on est en achat ce que j'attendrai c'est une cassure de la zone ici c'est alors que le prix viennent voilà sonner mon alerte ici et directement voir ce que je dois faire parce que vu que je trade une heure et quatre heures bah quand le prix par exemple va venir venir casser cette zone du coup forcément j'aurai une alerte achat d'accord par rapport à mon indicateur qui va m'indiquer qu'effectivement on part à l'achat tandis que ici va falloir que j'attends un retracement sur mon indicateur pour pouvoir acheter donc pour l'instant les crypto monnaies sont en train de repartir qui on a plusieurs indicateurs c'est simple tous les signaux sont ouverts et et rome alors été rome on en vente en une heure on en vente en quatre heures et on en vente en délit ok donc pas de signaux d'achat pour l'instant ok on n'a pas de signaux d'achat clair sur et et rome sur binance par contre on a achat en délit achat en quatre heures et achat en une heure du coup on a pas mal d'indicateurs ok qui nous disent que voilà on en train effectivement de reprendre la hausse ok sur le bnb ensuite sur solana on a achat en délit achat en weekly achat en quatre heures et achats en une heure donc effectivement son solana aussi on en train de repartir je vais juste attendre une cassure de cette zone qui va m'intéresser ok par rapport à la baisse on a ici donc si le prix vient à casser cette zone ben là vous savez que solana peut repartir et solana peut repartir ben chercher la 38 2 voire plus et pour l'instant on va pas regarder ça on va juste s'arrêter ici et oui solana peut repartir ripple ben ripple c'est en vente en une heure 24 heures vente délit donc il n'y a rien à faire tonne vente délit vente quatre heures et vente une heure donc il n'y a rien à faire ada pareil pareil alors trx achat délit achat quatre heures par contre vente une heure faut que le prix en fait il casse la moyenne mobile du coup pour qu'il puisse passer en achat sur trx shiba on a un achat une heure achat quatre heures et achat daily donc shiba c'est très intéressant ce qu'il est en train de nous faire déjà en quatre heures on nous a donné un signal d'achat sur l'indicateur et là en une heure il nous a également donné un signal d'achat je vais juste ah oui quand même ok ça commence à être intéressant il y a une belle zone à aller chercher jusqu'à ici je vais tac tac ok ouais le shiba il commence vraiment être intéressant parce qu'on a quand même pas mal de signaux achat on peut aller chercher cette zone ou même cette zone ou même plus ok donc faut surveiller ça faut surveiller ça faut surveiller ça bien bien sur le shiba ouais très intéressant shiba par exemple on devrait prendre un achat basse serait ça achat ici par exemple ensuite on mettrait un stop à ici ok pour que la moyenne mobile en fait elle invalide le trade et du coup attendez on pourra aller chercher on va aller chercher soit cette zone soit cette zone et ça nous ferait déjà trois fois notre risque ok trois fois notre risque ce qui est pas mal pour un trade simple comme ça surtout que on voit que si par exemple la bougie se fait avaler ici bah on voit qu'il y a un potentiel de hausse qui est assez important ok et que le marché pourrait repartir chercher donc du coup les zones de fibonacci et on pourrait avoir carrément un fois 17 sur le shiba donc on va dire le risque aujourd'hui bah il est très minime par rapport à ce qu'on peut aller chercher sachant que je vis que le prix bah voilà là il est vraiment en train de nous dire que énormément d'acheteurs ont visé cette zone et qu'en 4h on a eu voilà la moyenne mobile qui a fait office de support du coup on met le stop là juste ici pour invalider en cas de de retrassement et directement on achète le shiba et on laisse tourner jusqu'à bah jusqu'à tout en haut quoi même si on récupère juste ça là on serait déjà sur un fois 14 un fois 14 c'est à dire admettons que vous mettez 1000 euros ça fait 14000 euros il n'y a personne qui vous les donne donc c'est intéressant de surtout le risque il est vraiment faible par rapport au risque et reward quoi donc ça se joue totalement ensuite on a AVAX ok en fait AVAX est en vente en daily achat en 4h et achat en 1h donc là en fait en 1h et en 4h ça vance à achat en daily c'est pas encore achat et en weekly c'est pas encore achat du coup ça dépend en fait si on veut être en en avance sur AVAX déjà ils vont checker par rapport aux zones de fibo alors l'indicateur il va bientôt nous donner un achat ici parce que voilà ça correspond totalement aux configurations de l'indicateur du coup une fois mon indicateur il va donner achat ici bah là effectivement ça sera intéressant de voir ce qu'on peut faire sur AVAX et pourquoi pas aller récupérer les 50% maintenant en plus long terme en plus long terme je parle on pourrait avoir une cassure de la moyenne mobile et là à ce moment là aller chercher du 27 ou du 61 80 voilà tu voyais un peu aller chercher ces zones là donc AVAX en fait le potentiel de hausse c'est pas juste je prends le potentiel mais de ici à rien qu'on remplit le fibo on est déjà à 142% de hausse ok juste on remplit le fibo sachant qu'il y a non si si ouais sachant qu'il y a la 50 minimum à aller chercher parce que vous voyez il y a l'indicateur ici qui nous affiche que voilà on a ce niveau de résistance en weekly ok on a ce niveau de résistance en weekly du coup la 50 c'est le maximum qu'on peut aller chercher et si on va chercher 50% du fibo ici et que le prix casse la casse l'indicateur du coup on aura un achat puis on sera en haut de la moyenne mobile du coup on aura double signeau d'achat et là on pourra aller chercher 27 et 61,80 donc 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 en faisant simple les choses il faudrait que le prix même si c'est déjà le cas le prix il faudrait qu'il casse en 4 ah bah voilà vous voyez c'est bon il est passé en achat du coup je voulais juste vous montrer du coup on fait achat ici du coup il faudrait juste se mettre en dessous pour invalider du consommer ici on passe en daily du coup pour trouver des zones intéressantes tac on peut avoir une confrontation avec la moyenne mobile ici mais il y a des chances que ça ça tient pas ok donc là on peut aller déjà chercher 7 fois notre risque donc ça c'est assez intéressant surtout si on compile la 50 et cette fois notre risque c'est très très bien très très bien donc voilà 50 ça fait 7 7 je vous ai donné un 7 de risque et je vous ai donné un 14 de risque du coup 14 plus 7 je vais faire le calcul et ça fait déjà pas mal pas mal d'argent qu'on peut aller chercher on continue du coup il va nous rester BNB du coup BNB on a ok tac 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 il n'y a rien ça c'est quoi ça Mokka 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 non Mokka c'est mort ça c'est quoi ça c'est Rune bah Rune il est intéressant également puisqu'on a ouais 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 effectivement il est intéressant on peut clairement aller remplir cette zone on peut remplir cette zone donc oui il est intéressant je veux juste checker un truc ouais ok alors en 4h il nous manque juste que l'indicateur il passe en achat ici pour qu'on puisse avoir un signal d'achat et en 1h on est déjà en achat donc ouais il va juste manquer en fait la casseur ici mettre son stop en dessous et laisser courir le prix Dodge achat en 4h par contre il en vente en daily et il en achat en 4h donc ouais on voit que le marché commence à il commence à se chauffer pour la hausse non ça c'est mort je sais pas c'est pas bon en fait c'est juste en 1h qu'il en achat clé c'est trop faible abonnez-vous pour suivre la hausse des crypto-monnaies ok comme ça directement je vous fais des reviews au fur et à mesure de la hausse du coup là en 4h on est bon en daily en daily on est bon aussi là il va juste nous manquer ouais en 1h on est bon aussi donc voilà on a plusieurs time frames qui sont bons qui sont bons sur clé du coup il va juste nous manquer en fait le signal d'achat ici le signal d'achat sur XVS et ça sera intéressant l'icône intéressant intéressant ce qu'il nous fait en 4h il a un achat daily il est en vente weekly il est en vente ok donc ouais il va juste nous manquer bah là en fait il a déjà donné ouais donc en long terme l'icône est un achat c'est bon c'est c'est effectif on a RSR achat 4h achat weekly achat daily achat une heure du coup on va juste attendre le signal d'achat ici et boum on rentre si vous voulez savoir à quel moment je vais rentrer bah vous aurez un lien en description où vous pouvez rejoindre le groupe de signaux directement ok très bien bah c'était tout pour cette vidéo je vais juste finir pour avoir le total market cap donc là effectivement on a le total market cap donc en weekly qui est positif en daily positif en 4h positif et en 1h positif du coup le marché entier des crypto-monnaies c'est ça le total market cap c'est la capitalisation boursière total crypto bitcoin ethereum tout le monde compris et t'as l'achat ok t'as l'achat donc les gars va falloir surfer ça surfer ça bien correctement regardez juste pour finir de là à là on serait déjà sur du 6% sur le total market cap 6% du total market cap ça fait ça fait ouais du 60 sur par crypto donc c'est énorme énorme ce qu'on peut aller chercher et en 4h il va juste nous manquer ça en fait juste que le prix il arrive ici pour qu'on achète du bitcoin à nouveau ok les gars j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez aller plus loin c'est à dire vraiment savoir à quel moment je rentre à quel moment je sors vous aurez un lien en description pour rejoindre le groupe discord où vous aurez les alertes pour le bullrun qui arrive ciao merci